Le gouvernement de la République de Guinée, à travers le ministère du Plan et de la Coopération Internationale et l'UNICEF lance un atelier de réflexion stratégique pour l'élaboration du programme de coopération entre la Guinée et l'UNICEF pour la période 2024-2028. Le programme de coopération 2024-2028 entre la République de Guinée et l'UNICEF est aligné sur le plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable ainsi que sur les priorités nationales guinéennes définies dans le programme de référence intérimaire PRI 2022 à 2025. En amont de cet atelier de réflexion stratégique, des consultations approfondies ont été menées avec les parties prenantes nationales, les organisations de la société civile, les partenaires de développement et les communautés locales et les enfants afin de garantir une participation inclusive et de pouvoir analyser les priorités et les actions à entreprendre dans le cadre du nouveau programme de coopération. Depuis 1984, l'UNICEF travaille quotidiennement aux côtés du gouvernement guinéen pour répondre de manière holistique aux besoins des enfants et promouvoir leurs droits et leur bien-être. Bien que des progrès aient été réalisés en Guinée concernant le respect des droits de l'enfant, certains défis persistent, déclare Félix Akebo, représentant de l'UNICEF en Guinée. Nous ne devons laisser aucun enfant de côté dans la réalisation des objectifs de développement durable. L'UNICEF doit donc rester mobilisé, engagé, créatif et ambitieux pour les enfants de Guinée. Ce nouveau programme de coopération vise à consolider les acquis et à aborder des problématiques spécifiques afin de relever les défis actuels et futurs auxquels sont confrontés les enfants vivants en Guinée. L'objectif est de garantir que chaque enfant en Guinée et en particulier les plus vulnérables ait accès à une éducation de qualité, à des services de santé, à une protection contre la violence et l'exploitation, à de l'eau potable et à des installations sanitaires adéquates, ainsi qu'à la possibilité de participer aux prises de décisions qui les concernent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !